Effectivement, avec toutes ces informations, l'Internet ne peut être présenté que comme l'instrument qui permet de violer la vie des individus. Il reste que l'Internet n'est pas que cela. L'Internet est un instrument d'accomplissement des droits de l'homme, un instrument qui permet de vivifier et de relayer les droits de la personne humaine. C'est ainsi qu'avec l'Internet, beaucoup d'âmes ont la possibilité de s'exprimer, notamment dans nos pays africains, ont la possibilité d'accéder librement à l'information. L'Internet permet également de nombreuses pratiques de formation, des formations en ligne. La médecine s'en est saisie également pour faciliter l'accès aux soins, surtout dans les pays développés par la télémédecine. Il revient donc pour conclure comme on le demande à dire que le débat sera sans doute riche parce qu'on me permet seulement d'introduire ce débat et permettre à chacun de nous d'avoir une vision plus globale sur la participation de l'Internet dans la violation de la vie privée. Parce que désormais, l'Internet peut être le témoin de l'épargnement de l'homme, de l'épargnement de l'être humain. Parce que, confrontés au support électronique, les libertés individuelles doivent être désormais comprises comme l'instrument d'accompagnement de l'homme. À la différence d'autres moyens de communication, l'Internet doit être contrôlé, sans doute contrôlé et non contenu. Dès lors, il serait facile pour nos dirigeants, pour les autorités de contrôle des informations, d'accompagner l'Internet dans l'accomplissement définitif de l'homme, dans la reconnaissance des droits de l'homme. L'inconvénient à solutionner est désormais l'anonymat, la difficulté de contrôle des informations, car n'importe qui peut se cacher derrière n'importe quel appareil et participer à la violation de la vie privée, sans que l'Internet ne soit le principal délinquant à détecter dans cette violation de la vie humaine. C'est un peu comme si l'Internet était d'abord un danger, d'abord un risque, qui, accessoirement, peut quand même rendre service. Moi, je dirais quand même l'inverse. Et ce que l'Internet apporte aujourd'hui est quand même tel qu'il est presque impossible d'imaginer que l'on puisse encore s'en passer. Et il en va ainsi des progrès scientifiques. On connaît les avantages, mais aussi les inconvénients de la radioactivité. Peut-on reprocher à Heifstein d'avoir fait ce qu'il a fait ? Le débat reste ouvert, certes. Mais, je dirais comme Rousseau, moi, je n'ai pas envie de recommencer à marcher à quatre pattes et à pousser des poils partout pour retourner à nos ancêtres les singes. Donc, nous devons progresser. Nous sommes condamnés à aller de l'avant parce que l'homme lui-même se dévoue quasiment entièrement, toute sa vie, à rechercher un mieux-être. Évidemment, il y a un prix à payer. Et plus nous avançons, plus les instruments que nous créons nous-mêmes nous échappent. Je me rappelle, en septembre 1980, j'étais membre d'une commission avec un certain monsieur Marius Francisco, que vous connaissez certainement bien, qui était directeur général de l'Office Brénois de l'Informatique. La grande question que la commission africaine, la commission des Nations Unies pour le développement de l'Afrique, se posait, était comment contrôler le flux de données transfrontalières lorsque des données qui étaient en conçu papier devaient traverser les frontières ou bien passer d'un ordinateur. Et quand on disait ordinateur, c'était quasiment tout un immeuble, comme celui-ci pratiquement. Lorsque ça devait passer d'une frontière à l'autre, quelle loi, quelle règle, quelle disposition devait être appliquée ? Ce serait ridicule aujourd'hui si je vous disais le résultat, les conclusions, les recommandations auxquelles on était parvenu. Aujourd'hui, c'est comme essayer d'arrêter tous les rayons du soleil avec un seul doigt de la main. La question ne se pose même plus. Qui peut même imaginer qu'on puisse contrôler tout ce qui passe d'une frontière à l'autre sur l'Internet. Donc, je voudrais qu'on rétablisse quand même un peu ce côté d'abord avant tout développement, d'abord avant tout progrès. Lorsque la fibre optique de Benet Telecom a été coupée ici, ce dont on s'est plaint le plus, ce n'était pas qu'il n'y a plus de, heureusement, enfin, la fibre a coupé, il n'y a plus de cybercriminalité. On n'a pas dit ça. On a dit, dommage, la fibre a coupé, on ne peut plus réserver des billets sur Air France, on ne peut plus faire des transactions dans les banques, on ne peut plus valider les cartes de crédit, on ne peut plus, on ne peut plus, on ne peut plus. Donc, il faut quand même restaurer d'abord ça. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui va se passer ? On va percevoir la CNIL comme une sorte de menace, et même créer au niveau des citoyens une psychose, une psychose d'utilisation abusive de toutes les données, jusqu'au nom de la maman. Je regrette Emmanuel, moi je n'ai pas peur qu'on dise le nom de ma maman. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça qui est le problème. Donc, il faut restaurer la justesse de la mission de la CNIL. Si c'est vu comme un gendarme, y compris pour l'État, vous l'avez dit, l'État est le premier prédateur. Et le mot est assez fort, et je crois que vous avez été, encore une fois, volontiers provocateur pour cela. Mais comment peut-on reprocher à votre domestique d'être toujours cette ruelle qui casse les verres ? Mais c'est elle qui les lave tout le temps. Mais oui. Si c'est elle qui casse les plats de porcelaine, c'est parce que c'est elle qui les nettoie. C'est l'État qui doit utiliser les données personnelles pour s'assurer que, lorsque le braqueur a utilisé des puces de portables, et qu'on a réussi à avoir, au moins où il a acheté sa puce, son identité, on peut retracer à travers une enquête le réseau pour mener une enquête efficace et identifier à partir de là quelques-uns des membres du réseau. C'est l'État qui a besoin des données pour appuyer les services de microfinance. C'est l'État qui a besoin d'ouvrir l'Internet à toutes les écoles pour que nos enfants ne soient pas des déchets numériques, lorsque demain, ils vont devoir être en compétition avec le reste de l'immunité sur le marché international, devenu village global. Donc l'État a des responsabilités qui l'obligent même à collecter et à utiliser des données personnelles. Donc seul l'État peut avoir éventuellement la tentation d'en abuser. Donc je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est l'équilibre, c'est le déséquilibre en fait, que je crois qu'on n'a pas suffisamment observé. J'aurai l'occasion demain de dire ce que moi je pense, de la manière dont on devrait positivement aborder la vulgarisation de la mission de la CNIL, pour que d'abord, ça rassure, d'abord, avant de se situer, lorsque vous voulez guérir le cancer, il faut tuer les cellules malades. Mais pas tout l'homme. Merci. La cybercriminalité qui fait aujourd'hui que beaucoup de jeunes ne vont plus à l'école. et avec l'abandon des parents, de certains parents à éduquer les enfants, des enfants qui abandonnent l'école, qui viennent à la maison avec des motos dream, qui viennent à la maison avec voiture, qui viennent à la maison avec des post-téléviseurs écras plats, on ne leur demande pas d'où est-ce que vous avez trouvé les moyens pour ce faire. Et d'autres s'en réjouissent pour dire que mon enfant réussit. Or, son enfant, au lieu d'être quelqu'un, n'est en train que de se former d'être quelque chose. Vous voyez ? Et ça, personne n'en parle sérieusement. Il faut qu'on en parle parce que ça fait partie des préoccupations de Alkrère. Alors, il faut que l'acni nous dise quelles sont les précautions pour commencer à ne pas traquer ces jeunes-là pour tuer la velléité dans les autres. Et nos enfants connaissent mieux le sexe que nous-mêmes aujourd'hui à cause de l'Internet. Au lieu que ça devienne un instrument qui leur serve à se cultiver, à bien parler et à avoir une notion complexe sur les questions de la vie, non, ils en servent pour des vices, pour se dépraver. C'est une préoccupation d'Alkrère et je voudrais que l'acni nous dise qu'est-ce qu'elle pense faire. Je vous remercie. On a tous citoyens que, quand on parle de liberté, c'est important. Au fait, ces réseaux Internet, ils ont beaucoup de choses très intéressantes. Même les informaticiens, les gens qui ont été éduqués sur le plan de l'Internet, il y a beaucoup de petites manieques qui nous manquent. Yahu, par exemple, ne force personne à donner sa vraie date de naissance. Donc, on peut utiliser le côté positif de ces réseaux. Donc, je crois que la plupart du temps, on a beaucoup de passion et puis on met des informations qu'on ne doit pas mettre. Beaucoup de gens, parce que quelqu'un te demande, es-tu sur Facebook, tu es passionné, puis tu mets ta photo tout sur Facebook. Personne n'a forcé, personne n'a à aller sur Facebook. Mais aujourd'hui, quand on se rencontre, quand tu n'es pas sur Facebook, tu crois que tu n'es pas civilisé en grippe. C'est faux. Donc, l'Internet, c'est à nous de savoir ce qu'on veut utiliser dans Internet. Est-ce qu'on fait encore grave les informations de tout le monde ? On est tellement pressé ou bien on a tellement de boulot. Quand on veut installer un logiciel, par exemple, il y a plusieurs pages à lire. Plusieurs pages à lire avant de cliquer sur « je suis d'accord » ou « agri ». Mais on n'a jamais le temps de le lire, que ce soit sur Yahoo, Gmail. Donc, on se donne un minimum de confiance. On a un degré de confiance. Donc, c'est à nous-mêmes de savoir où limiter cette confiance. On le fait volontairement parce qu'on n'a pas le temps. Heureusement, dans certains pays, et l'ACNU a ce travail, c'est à cette structure de lire les tests, de dire à ces gens, en fait, vous, par exemple, pouvez-vous avoir un test plus facile, comme les gens l'ont dit ce matin, pour nos utilisateurs, pour que quand ils vont sur ces sites, ils puissent, disons, avant de cliquer, comprendre le minimum. Donc, je crois qu'il y a question d'éducation. Il y a beaucoup de travail à faire pour tout le monde. Les associations de consommateurs, personne n'ira personnellement étudier les dossiers des banques. Une association peut prendre le dossier d'une banque, lire, qu'est-ce qu'ils demandent aux gens ? Est-ce qu'ils ne demandent pas trop ? Donc, je crois que tout le monde a du travail à faire. Et enfin, quand nous parlons de contrôler Internet, c'est ça où c'est difficile. C'est une question que j'ai. C'est un peu difficile aujourd'hui quand nous parlons de contrôler Internet. Comment contrôler ? Il y a un débat en cours actuellement où, au niveau des structures qui gèrent l'Internet, l'ICAN et l'UIT, il y a un gros débat sur le contrôle de l'Internet. Parce que le gros succès de l'Internet, c'est qu'au fait, il n'y a pas ce grand contrôle et il y a des volontaires, des gens qui travaillent et qui contribuent et c'est ça le succès. Donc, il y a vraiment une grande question. Donc, quand on parle de contrôle, ça aussi, c'est encore un gros débat et on ne peut pas vraiment décider pour faire bloquer les choses, mais savoir en sorte que l'Internet est unique dans son développement. Donc, c'est ça le gros mystère. Donc, c'est unique Internet. Ça nous apporte beaucoup de choses. et quand nous voulons contrôler aussi, c'est un gros débat. Il faut savoir vraiment qu'est-ce qu'il faut contrôler, comment contrôler. Merci. J'ai beaucoup appris de toutes ces interventions, donc la problématique de la menace de la vie. Mais volontiers, je vais commencer par d'aborder les autres questions parce qu'il semble que les questions et les propos que j'ai entendus tout à l'heure. Si je fais la conclusion de mon intervention, il y a tout bénéfice pour Internet, ce que vous concluez finalement. Parce que je n'ai pas osé dire que l'Internet est une menace parce que l'Internet peut être utilisé comme un instrument. Et c'est ça qui me permet d'aborder d'abord cet élément-là pour déblayer le terrain. si je voulais être positif, j'allais présenter le côté opportunité que vous avez présenté d'abord pour montrer qu'il y a du bienfait, mais cependant, il y a quelques éléments. Alors que ce que j'ai utilisé, j'ai montré qu'au fait, c'est du bien, sauf que si c'est mal utilisé, on trouvera quelques conséquences. Et c'est pour cela que je les ai abordés. Je sais très bien que je vous comprends et vous m'avez sans doute compris. Parce que pour moi, en fait, lorsque l'on parle aujourd'hui d'Internet, la menace, c'est beaucoup plus l'homme que l'Internet. C'est l'homme qui utilise l'Internet qui est beaucoup plus dangereux pour la vie privée de ses concitoyens plutôt que l'instrument qui est utilisé qui est beaucoup plus neutre. Donc, dans le respect de la vie privée. Mais oui, parce que lorsque l'Internet est utilisé comme un instrument, c'est un instrument mondial qui permet de collecter beaucoup d'informations, qui permet de nous renseigner sur beaucoup de choses. J'ai fini, je n'ai pas développé beaucoup la deuxième partie parce que je sais que c'est beaucoup plus compréhensible. J'ai dit que l'Internet offre beaucoup d'opportunités par ses ordinateurs en ligne, ça permet de faire de la formation à distance, de la télémédecine, de l'information, etc. Mais, pour avoir ces informations, il faut collecter les données. Et c'est à partir de ces données que nous avons des informations. Si bien que lorsque nous allons vers le banquier pour lui donner des informations, c'est pour que le banquier nous permette d'utiliser ces informations pour notre propre bénéfice. On utilise des informations qui sont captées dans les puces, donc des cartes de retrait ou de crédit pour nous permettre d'utiliser convenablement ces cartes. Mais c'est la mauvaise utilisation qui fera que ces cartes deviendront dangereuses pour la vie privée. et aujourd'hui, cela est utilisé par les âmes, je dirais, malveillantes qui recherchent des informations sans doute pour leur intérêt personnel ou pour nuit. Si bien que lorsque quelqu'un me dit qu'il paraît que les cartes bancaires peuvent être utilisées pour tracer le parcours des individus, c'est possible. Lorsque vous faites des retraits dans telle ou telle banque, on sait que vous avez fait des retraits. Lorsque vous allez nier, le banquier va vous dire qu'à tel moment vous étiez dans telle banque, vous avez retiré tel montant. Cela permet aux banquiers de vous confronter. Mais son objectif, ce n'est pas de savoir si vous êtes au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Cela vous permet d'abord, vous, d'aller à l'est, à l'ouest, au nord pour retirer de l'argent ou utiliser à bon échéant la carte. Et c'est ce qui se passe partout pour ceux qui veulent utiliser les informations sur Internet. Parce que l'Internet permet également d'atteindre des bases de données afin de connaître l'habitude, même parfois l'habitude alimentaire, l'état de santé. toutes les informations qu'on peut collecter sur un individu sont dans des bases de données et on peut traquer ces bases de données si ce n'est pas l'utilisateur lui-même qui peut être de bonne foi. D'autres internautes malicieux peuvent rentrer frauduleusement dans ces bases de données pour aller chercher les informations. Donc, ça revient à ma problématique de départ, c'est la mauvaise utilisation de cet instrument qui le transforme à un instrument dangereux. Surtout quand nous les confions à des structures sérieuses, à des structures qui ont une bonne réputation, ces structures ne voudraient pas gâcher leur réputation en vendant des informations. Certaines informations peuvent être utilisées pour des besoins statistiques, pour des besoins de marketing, mais ce n'est pas ce qui est plus dangereux pour l'individu. Ce qui est plus dangereux, ce sont ces internautes très malicieux qui captent des informations et c'est ceux-là qui tentent de pénétrer, donc les sites qui tentent de pénétrer les bases de données. Donc, ce n'est pas le danger, ce n'est pas l'hébergement en tant que tel, à mon avis, qui pose problème parce que les structures qui hébergent des informations aujourd'hui sont des structures sérieuses et il vaut mieux chercher à lutter contre les techniques d'intention des données plutôt que de s'inquiéter sur les moyens de stocker les données dans des serveurs à l'étranger. Mentalement, l'ordre public, c'est vrai que ce sont des jeunes qu'il faut récupérer très vite, les sorties de cette logique pour qu'ils ne deviennent pas des délinquants intraitables, mais aujourd'hui, les moyens existent pour lutter contre ces délinquants et la loi béninoise est là également pour organiser l'incrimination et les peines. Et si vous lisez à partir des dispositions de l'article 116 de cette loi, les peines sont extrêmement lourdes. Donc de l'individu que ces informations sont cherchées. Pourquoi aller mentir à son médecin lorsqu'on va chez le médecin ? Il vaut mieux dire la vérité si on veut être soigné. Le médecin va stocker les informations et un esprit marin rentrera dans son réseau pour aller chercher ces informations. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement des informations que l'on donne à Yaoult, que l'on donne sur Google. Volontairement, là, on peut mentir. Mais il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas mentir. On est obligé de dire la vérité parce qu'on a un intérêt à dire la vérité. Et ce sont ces informations, justement, qui sont captées et utilisées contre notre volonté. Et c'est là que se trouve le danger de l'utilisation, de la mauvaise utilisation de l'Internet. Je vous remercie. à sa propre question. Parce qu'Alcler lutte pour la bonne gouvernance, pour la lutte contre la corruption. Et nous avons suivi ici tout le travail qu'Alcler fait sur le terrain. Je me rappelle, il y a quelques années ou quelques mois, Alcler fait même des bandes dessinées à l'intention des jeunes dans les écoles pour enseigner la bonne pratique aux enfants. Je pense que, donc, c'est une lutte de longue haleine. Aujourd'hui, ce serait prétentieux au niveau de la CNIL que nous disions que nous avons déjà les moyens de lutter contre la cybercriminalité. Ce serait trop prétentieux. C'est une lutte très longue et qui va se mener par étapes. L'étape que nous entamons à partir de maintenant, c'est la sensibilisation. Je pense que lui-même, M. Martin Sogba, a parlé de la fuite de responsabilité, ou bien le défaut de responsabilité des parents. Il faut que les parents retrouvent l'autorité parentale vis-à-vis de leurs enfants. Puisque le père qui va revenir à la maison, son fils avec Dream, la moto Dream, alors que cet enfant ne fait rien et qui ne dit rien, qui ne réagit pas, ou plutôt qui est même content, je pense qu'il y a problème. je pense que la question que pose Alcret est une question de fond. Et ça interpelle non pas seulement la CNIL, mais ça interpelle tout le peuple béninois, tous les parents béninois. Ce que nous pouvons apporter, ce n'est qu'une contribution à l'éveil de conscience des parents et l'appel à la vigilance des jeunes eux-mêmes pour qu'ils sachent que le gain facile, arriver trop, trop vite, avoir des villas, avoir des choses, ça ne sert à rien du tout. Il faut aller pas à pas, il faut se construire soi-même. Donc je pense que l'interpellation de M. Martin Assoba est une interpellation adressée à tout le peuple béninois, à nous tous, parents, éducateurs, et tout. Donc je pense que la CNIL apportera sa contribution, jouera sa partition dans la sensibilisation des parents. Parce que nous n'avons pas aujourd'hui une arme, une réponse directe pour dire bon, nous pouvons lutter contre la cybercriminalité. Nous avons dans nos activités un secteur que nous appelons cybersécurité. Et nous avons un de nos membres qui est responsable de ce secteur cybersécurité. Mais nous savons que nous n'avons pas encore la réponse immédiate pour lutter contre ce phénomène, ce fléau. nous en appel donc à la conscience de tout le monde pour que on conjugue nos efforts aussi bien les parents, la société, les éducateurs pour que nos enfants qui sont astreints à la vie facile soient davantage responsabilisés pour que nous puissions vraiment lutter contre ce phénomène. de la statistique de la statistique et de l'analyse économique. Quand nous savons que l'INSAEU procède à des collettes de données et dans ces collettes de données, il y a des données privées qui sont collectées. C'est vrai, l'INSAEU dira que dans le traitement il y a des codes, mais le code n'est pas utilisé par exemple pour le nom, pour l'âge, etc. Alors, quel rapport vous avez avec l'INSAEU ? Ma deuxième préoccupation c'est suite à l'intervention du président. Il me semble que la CNIL évite d'approcher la ligne. Pourtant, il y a un processus de correction actuellement. Est-ce que la CNIL sera absente dans ce processus de correction quand nous savons que tout à l'heure à partir d'un quel point M. Émile et Emmanuel Plutot aura exposé sur la biométrie à Monaco. Merci. Vous avez lu les extraits de la loi pris comme ça on a l'impression que on n'a pas le droit de faire de la collecte qui contribue au développement. Moi, je suis statisticien démographe. Ça fait 30 ans que nous collectons des données à l'INSAE ou ailleurs toutes sortes de données. Les données que vous avez exclues. le problème c'est que nous les collectons mais le traitement fait discrète le caractère DCP c'est-à-dire la nature DCP. si la loi n'a pas apporté cette nuance-là c'est grave parce que on a besoin de données sur la sexualité pour progresser dans la compréhension de ce phénomène on a besoin on a besoin de données même sur l'appartenance ethnique pour comprendre le peuplement on a besoin on a besoin donc tout ça là on le fait tous les jours mais on fait un traitement qui fait disparaître l'individu on fait un traitement qui ne nous permet pas de remonter à l'individu est-ce que c'est bien compris comme ça ou bien c'est tout type de traitement parce que moi j'ai été un peu perdu quand je sais que j'ai fait ça pendant 30 ans je continue de le faire quand est-ce que je suis exposé quand est-ce que je tombe sous le coup de la loi je vous remercie aussi bien vis-à-vis de l'administration que nous servons que des clients que nous servons également de pouvoir à chaque fois être sur la limite pour ne pas tomber d'un côté dans ce qui est travers et notamment aujourd'hui nous faisons beaucoup d'externalisation surtout que des fois il peut se trouver que les données partent sur des serveurs qui se trouvent effectivement sur un autre continent donc la question est très sensible et je souhaiterais qu'au niveau de la CNIL que très rapidement on aborde cet aspect ces aspects-là mais il y a un autre aspect qui est encore plus dangereux et sur lequel nous faisons nos quotidiens nous qui sommes responsables au niveau des services publics c'est l'aspect DCP internet entreprise c'est-à-dire que l'individu qui se trouve en entreprise a des droits qu'il faut protéger à de pas le fait que c'est un agent ou un collaborateur au niveau d'unité donnée a des droits fondamentaux qui sont des droits qu'on ne doit pas liéner est-ce que si on lui reconnaît le droit d'avoir ça à internet lorsqu'il traite des données internet ou bien lorsqu'il traite des données personnelles qui reçoit des données personnelles sur une machine qui peut être une machine de l'entreprise est-ce qu'on a le droit en faisant des contrôles en faisant des inspections de faire des découpements à partir desquels on pourrait aboutir à des sanctions quelles sont celles quelles sont les limites lorsque par exemple en entreprise quelqu'un qui est qui est un professionnel en vient à mettre comme suffice dans une de ses boîtes privée est-ce qu'on a le droit lorsque on fait des contrôles parce que souvent on est confronté à ça est-ce qu'on a le droit d'ouvrir étant donné qu'il n'y avait pas de quenil et que nous dans la position de la hiérarchie nous étions obligés d'éclairer certaines commissions de plus lorsqu'en travaillant en entreprise le fonctionnaire passe sur les 8 heures à faire en entreprise vous arrivez à voir qu'il fait deux heures d'internet quelle est la position qu'est-ce qu'on doit faire c'est des questions sensibles sur lesquelles je crois que très vite il faudra que le quenil se saisisse ou encore qu'on aide le quenil à statuer et de mon point de vue si on doit faire une bonne chose c'est très vite mettre en place une commission pour ce qui concerne toute la partie énergie parce qu'un pays la partie la plus sensible c'est l'énergie ce qui concerne les télécommunications l'énergie comme électricité et l'eau donc il y a vraiment matière à faire et je crois que la question reste posée il faut vite avancer merci la CNIL Bénin a été instituée moi je l'ai accueillie favorablement parce que durant nos études on s'était essentiellement basé sur la CNIL française et depuis que la CNIL Bénin est là je me demandais qu'est-ce qui se fait concrètement donc cette journée moi je l'apprécie très bien et je souhaiterais que ça se perpétue concernant les données déjà collectées il y en a eu suffisamment il fut l'UNISAE on en a parlé les banques les assurances la LEPI dont le président la LEPI laquelle le président de la CNIL vient de nous montrer un peu qu'on a esquivé le sujet moi je voudrais demander qu'est-ce que la CNIL du Bénin entend concrètement faire pour faire régulariser toutes ces données toutes ces entreprises qui ont collecté des données sur nous pour les banques on peut comprendre c'est pour peut-être retrouver facilement un client débiteur il y a plein d'autres structures qui font des collectes il faudrait nous déclare ce que vous envisagez de faire pour que cette donnée collectée ne soit pas utilisée contre non plus tard abusif je voudrais aborder un point les gens le premier intervenant est passé dessus mais je vais revenir quand même dessus c'est effectivement le stockage des données lorsque nous collectons des données au Bénin ici et qui ne sont pas stockés au Bénin quelles sont les possibilités réelles dont dispose la CNIL pour intervenir pour faire dissuader celui qui collecte je prends le cas des sites internet où la plupart du temps compte tenu des limites technologiques de Bénin Télécom tout le monde héberge les sites internet à l'étranger comment est-ce que la CNIL entend régulariser intervenir lorsque on demande à quelqu'un à une structure par exemple collecte de données de supprimer ces données l'intéressé ne supprime pas parce que la CNIL n'a pas la possibilité technique de faire interdire ce site là ou bien de faire arrêter la machine sur laquelle les données sont stockées mon troisième point c'est les procédures de fonctionnement de la CNIL bon je comprends depuis ce matin que la CNIL est créée instituée sur papier mais en termes de fonctionnement ce n'est pas encore ce que cela doit être pour éviter la lourdeur administrative est-ce que vous pouvez envisager de prioriser les procédures électroniques c'est vrai que le Bénin il y a tellement d'analphabètes mais je suis aussi persuadé que ce n'est pas pour les alphabètes que la CNIL entend recevoir des plaintes c'est ce qui comprenne les enjeux concrètement qui vont aller se plaindre est-ce qu'il faut se déplacer de Nati Tengou jusqu'à Cotonou pour porter plainte il faudrait que vous essayez de nous déclarer également sur ça merci 2000 du 12 avril permet à l'INSAE de collecter des données quand j'ai entendu votre article 6 qui interdit de prendre des données sur la religion et sur les ethnies l'INSAE est déjà à son quatrième de recensement c'est parce qu'il y a problème sinon on aurait fait depuis le 15 février 2012 on l'a toujours fait on est au quatrième mais nous savons comment nous traitons comme Thomas a le dit l'actif 25 de cette loi précise bien sûr le secret statistique je crois qu'il faudrait qu'on croise ces deux lois c'est même bien que votre atelier soit venu au bon moment parce qu'on va faire ce recensement là maintenant en 2013 je crois que dans vos plaidoyers dans votre communication il faudrait pas que la population me dise tiens la clinique est passée pour nous dire ceci cela je crois que ça aurait porté entonce à beaucoup de choses ok ça c'est ma première partie la seconde partie j'apprécie bien entendu cet atelier parce qu'il y a quelques mois ici en juillet même ça on a fait le forum sur l'état civil une des communications qu'on a eu à présenter parlait de l'identification un fichier unique un identifiant unique bien qu'il y ait l'IFU mais il y a eu des appréhensions si cet atelier était venu un peu plus tôt ça aurait clarifié les choses mais cependant je crois que vous avez dit qu'il y aurait une tournée de pas le béné pour expliquer je crois qu'il faudrait savoir comment pas ou prendre pour clarifier les choses parce que dans la première communication il y a eu une phrase qui est sortie la culture de la méfiance il faut tenir compte de ça dans le plaidoyer sinon on risque de passer à côté nous vous exhortons à continuer moi c'est Togonou pour l'identité démographe à la retraite mais j'interviens ici dans le cadre de la Géba Afrique surtout qui est chargée des passeports au Bénin merci monsieur le monsieur appuyez sur ce que les intervenants celui qui m'a précédé a dit cette rencontre nous permet de nous rendre compte que la CNILA a beaucoup beaucoup de travail à faire quand j'avais vu l'audience j'étais un peu inquiet parce que j'espérais avoir plus de gens de divers horizons mais je me réjouis du fait que vous avez un plan de communication qui va vous permettre et je ne peux que souhaiter que vous ayez les moyens vraiment pour que votre information atteigne tout le monde ma conclusion des derniers intervenants c'est qu'il y a un besoin de collaboration entre la CNIL et les autres institutions moi je vois la CNILA a un rôle vraiment important à jouer un rôle spécifique qui n'est pas une duplication et dans certains pays il y a une structure qu'on appelle les sept Monsieur Dandil aussi en a parlé Computer Emerging Response Team je pose souvent la question mais je n'ai pas eu de réponse est-ce que selon vous il y a déjà une structure comme ça dans le pays pour s'occuper des questions de sécurité parce que c'est une institution à laquelle vous allez travailler nécessairement avec ensuite vous avez parlé de suivre vos dépliants vous avez fait la nuance sanctionner faire sanctionner je voudrais vraiment poser la question de savoir si CNIL peut sanctionner ça c'est une question que je voulais poser ensuite Monsieur Jussaud dans son intervention il avait dit les gens après nous c'est pour demander la durée du mandat si vous avez un mandat la durée de votre mandat les membres actuels la durée de leur mandat merci beaucoup Public il peut aussi être fait exception à l'interdiction ci-dessus sur proposition ou avis conforme de la commission nationale de l'informatique et des libertés prévue à l'article 19 de la présente loi cela veut dire que c'est possible pour des motifs d'intérêt public mais sous l'autorisation de la commission nationale de l'informatique et des libertés merci beaucoup à régler tous les problèmes à la fois comme il vient de le dire les questions de statistique ces questions ce n'est pas interdit dès lors que l'état prend la décision de faire qu'il y a un acte qui autorise il y a un régime parce que la loi le législateur